Je veux dire combien je suis heureuse d'accueillir le Premier ministre espagnol dans ce Jardin de la Nueve, ce jardin que nous avons inauguré avec le roi d'Espagne, Felipe, et la reine d'Espagne, Laetitia, il y a trois ans. Et ce jardin qui porte le nom aujourd'hui des républicains espagnols qui ont permis de libérer Paris. C'était le 24 août 1944, les Espagnols qui faisaient partie de la Nueve, c'était son nom, une compagnie dirigée par le capitaine Drone et qui faisait partie de la deuxième division blindée du général Leclerc. Ces Espagnols qui parlaient en espagnol dans leur compagnie sont arrivés les premiers à Paris. Ils n'étaient pas tout seuls, mais c'est le général Leclerc qui leur a demandé de venir en éclaireur le soir du 24 août pour voir si on pouvait rentrer dans Paris et aller jusqu'à l'hôtel de ville. L'ordre était d'aller jusqu'à l'hôtel de ville. Et ces Espagnols sont arrivés ici, ils sont arrivés avec des véhicules légers, avec des chars qui portaient le nom des batailles de la guerre d'Espagne. Et lorsque les Parisiens sont descendus, ils ont vu ces combattants, ils pensaient trouver des Américains. Et en fait, ces gens-là parlaient en espagnol et c'était les combattants de la Nueve. Merci beaucoup. Malheureusement, j'ai perdu l'habitude de parler en français, donc j'aime bien la France. Je comprends bien le français, mais malheureusement, pour parler et pour débrouiller les choses que je voudrais dire, c'est bien de faire en espagnol. Le premier que je voudrais dire, c'est que je suis, de vérité, très emocioné, c'est que si j'avais un acte ou un rencontre que j'ai beaucoup aimé faire comme président du gouvernement, c'est faire avec ma amie, la alcaldessa Anne Ida. Je connais à Anna en un environnement familier. J'ai rencontré avec soni, avec soni, avec soni, avec soni, avec soni, avec soni, avec ses parents. Je suis en l'est d'Espagne, en l'est d'Espagne. Et je peux dire que Anna est ce que se voit, c'est une femme comprometite, c'est une femme passionée, c'est une femme passionée, c'est une femme qui respire vitalité et qui se entregue à la cause, que c'est sûre qu'il y a beaucoup d'autres ici en Paris, et, de l'heure, elle est en train d'être bien comme alcaldesse. Quand on arrive à ce type de responsabilités, suele salir beaucoup d'amis, mais quand les choses vont mal, c'est quand tu as cuenta de les personnes qui croient en toi et de les personnes qui te accompagnent en les moments plus difficiles. Et Anne, c'est une des personnes qui me accompagnent en les moments plus difficiles de ma vie politique, qui croient en moi. Et si aujourd'hui aussi je suis ici, c'est parce qu'il y a quelques petits grans de l'arbre de Anne Hidalgo. Le prochain année, le Parti Socialiste Obrero Espanouit cumple 140 ans de l'histoire. Le Parti Socialiste Française t'a plus de 100 ans. Et le fondateur du Parti Socialiste Obrero Espanouit, le premier poste institucional que tu as a eu, c'est de ser concejal du l'Ajuntament de Madrid. C'est-à-dire, pour le socialisme démocratique, la politique local est la politique qui transforme les choses, qui fait progresser les socièdades. Quand on parle de l'Aquarius, quand on parle de réfugiés, et quand on parle de la décision que l'Espagne de l'Espagne de offrecer le porto seguro de l'Aquarius, et j'ai toujours reivindiqué que cette décision que l'Espagne de l'Espagne de l'Espagne de l'Espagne de l'Espagne de notre pays, parce que notre histoire est une histoire d'exilion, une histoire de personnes qui perdent la guerre civile, qui ont de l'Espagne de l'Espagne de l'Espagne de la dictature franquiste, qui sont accogées en beaucoup de les petits pays de France, ou si on regarde le Atlantique, en México et en d'autres pays de l'Espagne, des socièdades qui ont même moins de l'Espagne de l'Espagne de l'Espagne, et en canvi, elles ont accogées aux citoyens des étudiants, les intégrées. Et maintenant, quand tu parles avec les mexicants qui ont été exiliés de l'Espagne, avec leurs enfants et leurs enfants, tu vois que sont des socièdades qui étaient très ennés avec l'Espagne. Et l'Espagne, quand il a fait ce qu'est l'Aquarius, ne était plus que reivindiquer, non seulement un futur meilleur pour la société, mais aussi reivindiquer son propre passé, le meilleur de ses passages.